Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Eusé. La parole est à Madame Claudia Rouault pour le groupe socialiste. Pour cinq minutes, Madame Rouault. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Paul, cher collègue, les langues sont un trésor et véhiculent autre chose que des mots, comme le disait si bien Michel Serres. Les langues régionales, c'est un patrimoine à la fois historique et vivant qu'il est essentiel de préserver et de transmettre aux jeunes générations. Dans sa construction, comme l'État unitaire et comme nation, la France a pourtant longtemps œuvré à réduire leur place et leur usage au profit de la langue française. Combien d'écoliers furent-ils punis ou humiliés parce qu'ils s'exprimaient dans leur langue maternelle ? En 1911, Jean Jaurès défendait déjà l'apprentissage des langues régionales. Je le cite. Puisque ces enfants parlent deux langues, pourquoi ne pas leur apprendre à les comparer et à se rendre compte de l'une et de l'autre ? Ce serait une éducation de force et de souplesse pour les jeunes esprits. Ce serait aussi un chemin ouvert, un élargissement de l'horizon historique. Les langues régionales, c'est aussi le cœur battant des cultures et des identités régionales, source de richesse et de diversité pour la République française qui nous unit. Il aura fallu attendre la révision constitutionnelle de 2008 pour qu'elles obtiennent une légitime reconnaissance. L'article 75.1 de notre constitution dispose qu'elles appartiennent au patrimoine de la France. Pour autant, la France n'a toujours pas ratifié la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, bien qu'elle ait été signée le 7 mai 1999. C'est regrettable, d'autant plus qu'une grande majorité d'entre elles sont en danger d'extinction, selon l'UNESCO. La promotion et la protection des langues régionales doivent donc être renforcées et approfondies. C'est le sens de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. A cet égard, je tiens à remercier chaleureusement mon collègue breton Paul Molac pour sa ténacité et son engagement sur cette PPL. Je tiens à rappeler que ce texte s'inscrit dans la continuité d'initiatives portées par nos collègues socialistes. Je pense à la proposition de loi des députés socialistes adoptés en janvier 2017, dont la reporteure était Annie Le Werou, ainsi qu'à celle portée par Roland Courteau, visant à l'installation des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomérations en langue régionale. Cette proposition de loi promeut la reconnaissance des langues régionales dans trois directions. Premièrement, elle inscrit leur reconnaissance dans le Code du patrimoine, au titre du patrimoine immatériel et des trésors nationaux, avec la possibilité d'usage des langues régionales dans les sphères publiques et privées. Deuxièmement, elle ancre leur reconnaissance dans l'espace et la vie publique. Elle permet la traduction en langue régionale des inscriptions et signalétiques sur les voies publiques de circulation, les infrastructures de transport et dans des supports de communication institutionnels, ce qui enterrine une pratique déjà courante comme en Bretagne, en Corse ou en Occitanie. En août, elle sécurise juridiquement l'utilisation des signes via critique dans les actes d'État civil, dont le tildé, ce qui permettra donc de clore un feuilleton jurisprudentiel qui a marqué bien des esprits en Bretagne concernant l'affaire du prénom Fanch. Troisièmement, elle renforce la reconnaissance dans l'enseignement, ce qui est d'autant plus important que la transmission familiale d'une langue régionale se fait de plus en plus rare. Il existe par ailleurs un consensus pour s'accorder que l'apprentissage d'une langue régionale n'entraîne pas une moindre maîtrise du français, bien au contraire. Que l'enseignement soit initiatif, paritaire ou immersif, c'est un atout pour promouvoir le multilinguisme. Ce texte comprend des dispositions majeures comme notamment la possibilité de délivrer un enseignement en immersion à l'école publique dans les régions et collectivités concernées, à l'image de D1 en Bretagne. Il subsiste un enjeu concernant la prise en charge des frais de scolarité. Sur ce point, notre groupe a déposé un amendement pour le rétablissement du forfait scolaire supprimé en commission. Au-delà, j'attire votre attention sur l'enjeu de la formation des enseignants car il est nécessaire de trouver des compétences en enseignement bilingue. Enfin, parce que la protection des langues régionales est une exigence, le groupe des députés socialistes et apparentés votera en faveur de cette proposition de loi avec l'espoir que son vote conforme par l'Assemblée nationale lui permette d'entrer en vigueur le plus rapidement possible. Je vous remercie. Trugaré. Merci. Bon le bain. Merci Madame Roux.